Est-ce que des dispositions sont mises pour qu'ils puissent être libres et passifs au dialogue ? Dans le cadre du dialogue et de l'apaisement que j'ai souhaité, j'ai indiqué ces derniers temps à mon gouvernement la nécessité de prendre des dispositions pour faciliter la libération d'un certain nombre de détenus et aller même au-delà, puisque le pays aujourd'hui a besoin de pardon, le pays a besoin de réconciliation, le pays a besoin de traverser cette période dans la paix et la stabilité. Parce qu'au-delà de l'élection qui va passer très bientôt, nous avons besoin de voir notre pays poursuivre sa trajectoire d'émergence pour le bénéfice de nos populations. Donc on ne peut pas faire une émergence sans la paix et la stabilité. Et nous connaissons l'environnement sous-régional, nous connaissons l'environnement international, donc il faut que nous créions les conditions de la paix. C'est pourquoi nous allons prendre des dispositions pour arriver à ce pardon, y compris par toutes les voies de droit que cela devra permettre de faire. Le candidat aussi, même avant ces lois, peut bénéficier parfaitement d'une liberté provisoire pour répondre, en tout cas, à l'appel du dialogue. Ça montre que là, on va entrer dans la deuxième phase, Al-San, on va retourner, retrouver l'orthodoxie quand même des règles du jeu, s'il vous plaît, Al-San. Donc on aborde la deuxième question liée au dialogue, parce que déjà, chacun d'entre vous l'a abordée, et je donne la parole à Yacham, c'est ça qu'on avait retenu ensemble, et après je vous donne la parole à Al-San. Monsieur le Président, parlant de dialogue, vous avez affirmé, réaffirmé votre volonté d'y aller à nouveau. Et parlant de libération, est-ce qu'on peut penser que ceux qui seront libérés, il ne s'agira que de candidats dans les liens de la détention pour autre chose que des faits politiques, ou bien de potentiels candidats, ou des candidats, ou d'autres figures politiques qui sont dans les liens de la prévention à ce jour. Vous savez, j'ai toujours dit que j'appelle à un dialogue inclusif. Et je suis convaincu que si nous voulons que notre pays poursuivre sa marche vers un développement harmonieux, il lui faut se réconcilier. Quels que soient par ailleurs les délits ou les crimes qui ont poussé les uns ou les autres à répondre devant la justice, à un moment donné, le pays doit pouvoir enjamber, faire preuve de pardon et de réconciliation. Et dans cette perspective-là, oui, il ne faut écarter aucune personne. Et dès lors qu'on peut arriver à l'effacement de faits, en ce moment, bien sûr, toutes les personnes impliquées ou arrêtées dans ce cadre pourront bénéficier de ces mesures de clémence et de ces mesures de pardon et de réconciliation nationale. S'il vous plaît, M. le Président de la République. Oui, je vous prie. M. le Président de la République, est-ce que vous n'êtes pas opposé ou vous n'avez pas d'objection à ce que, par exemple, une personnalité politique comme Ousmane, son cours de trouble à liberté ? Je n'ai aucune objection. Je vous ai dit, je regarde le pays, je ne regarde pas les personnes. Ma responsabilité aujourd'hui, c'est d'être chef de l'État, d'être le garant de l'unité nationale. Au-delà des diversités politiques, des positions politiques ou politiciennes, il y a ce ciment sur lequel je dois veiller, le ciment de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire national. Ça, c'est de ma responsabilité première. Si nous devons passer par une loi, et ce n'est pas la première fois au Sénégal, il y a eu plusieurs fois des lois d'amnistie, à chaque fois que des problèmes graves se sont passés, dans notre pays, il y a eu un moment donné, un moment de pardon et de réconciliation. Oui, si ça doit permettre d'éviter ce que nous vivons aujourd'hui. On nous apprend, ça est là, chaque fois qu'il y a des manifestations, des morts, des jeunes qui perdent la vie, nous devons éviter cela. Préserver les vies humaines. Une seule vie préservée aujourd'hui vaut ses sacrifices. Donc, il faut que chacun de nous s'élève au-delà des positions partisanes pour ne regarder que le Sénégal ait son avenir, sa stabilité, sa sécurité. Oui, pour cela, je suis prêt à aller aussi loin pour que tous bénéficient de ce pardon et que le Sénégal aille vers ses élections de manière apaisée et que le meilleur gagne parce que ce sera le choix souverain du peuple sénégal.